hey yo tout le monde est bon aujourd'hui on est parti pour toute nouvelle vidéo les gars je suis clairement excité pourquoi parce que simplement en fait cette vidéo va être incroyable ça va être un tuto voilà voilà et juste pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne youtube qui regardent pas cette vidéo juste pour le tuto et ben simplement en fait je vais faire une série de tutos sur ma chaîne youtube parce qu'en fait il ya beaucoup de gens qui savent pas trop utiliser le mode créatif et du coup je me suis dit bah vas-y go on fait plein de tutos etc du coup je vais essayer un maximum de mieux expliqué dans ces tutos les gars et puis je pense qu'on va commencer tout de suite on va commencer par le premier tuto voilà donc vous me dites en commentaire si vous voulez des tutos etc pour le mode créatif pour pour mieux savoir utiliser le mode créatif etc voilà moi je suis très très bon mode créatif si vous par exemple je sais pas vous voulez vous voulez faire apparaître une arme par exemple toutes les 30 secondes ou voilà un truc comme ça les gars il n'y a pas de problème je suis là demandez moi un tuto enfin voilà pour le premier tuto tout simplement les gars ça sera du coup comme le titre de cette vidéo voilà donc je sortirai une vidéo à peu près toutes toutes les deux semaines pour bien laisser aux gens de bien regarder la vidéo et de me dire en commentaire des suggestions pour des prochains tutos pour le premier pour le premier tuto en tout cas les gars voilà on va commencer par du coup c'est le titre ça fait quatre fois que je le dis bon c'est pas c'est le titre du coup de cette vidéo c'est comment tout simplement faire enfin donner dans notre stuff voilà dans notre stuff avoir comment avoir des des objets dans notre stuff en cliquant seulement sur un bouton je vais lancer la map pour commencer pour voir à peu près ce que ça donne etc vous allez voir c'est incroyable donc là aussi ma bufait enfin voilà tu cliquer ça c'est des ça c'est des trucs incroyables c'est à la place de construire ici et ben en fait vous cliquez sur prêt ici prêt ça lance un des comptes voilà enfin vraiment un système comme ça donc dix mois la commentaire si vous l'aider et là ça lance par là en tout cas pour clairement pour cliquer sur un bouton exactement ça me donne les armes alors moi j'ai fait les trucs assez stylé j'ai pris des petits poteaux derrière voilà si c'est gris du coup c'est les armes typiques vous voyez ça me donne automatiquement des clés sur le bouton je clique maintenant voilà ça me donne les armes alors ça me donne dans ce temps de là parce que dans les paramètres j'ai réglé dans emplacement les objets préférés j'ai réglé comme ça voilà après il ya rare il ya épique aussi légendaire parce que voilà moi j'ai fait ça du coup pour ma map et après j'ai aussi fait armes de base pour un bufait voilà comme ça tu cliques dessus et ça donne du coup ça ça du coup ça ça fois trois enfin voilà tout ça tout simplement les gars c'est ultra simple à faire donc à chaque fois je vais essayer de faire des petits tutos assez rapide et efficace et du coup pour le premier tuto bon il va être assez long parce que du coup j'explique un petit peu que je vais faire des tutos etc mais en tout cas pour le premier tuto les gars faudra juste déjà pour commencer du coup on va arrêter la map d'abord et du coup vous allez venir alors attendez attendez seconde voilà vous allez venir d'abord les gars simplement aller dans mode créatif voilà vous allez venir aller dans appareil les gars et vous allez venir descendre 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 encore 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 tomber jusqu'à bouton vous voyez les boutons les gars c'est ici et au passage vous allez venir vous mettre sur la ligne du centre donc c'est des lignes sur 5 voilà et seulement vous allez venir nous mettre au centre et monter jusqu'à trouver fournisseurs d'objets et vous le prenez une fois tellement les gars que vous avez le bouton le fournisseur d'objets les gars une fois tellement que vous avez les deux objets voilà donc on va sortir un peu plus on va aller un peu plus loin les gars sur ma map donc une fois que vous avez le fournisseur d'objets le bouton voilà donc vous avez les deux donc du coup vous avez les deux ensuite un moment on va vous allez venir aller du coup dans galerie vous allez venir sur le côté sur le côté vous voyez à nouveautés nouveautés de la saison saison été construction personnalisable accessoires meubles jeux lumière musique nature particules et vous voyez ici il ya forme vous cliquez dessus les gars est simplement sur le troisième actuellement quand cette vidéo mais ça sera pas forcément le troisième plus tard parce que parce qu'ils vont sûrement racheter des formes et c'est un bon en tout cas ces galeries forme primitive voilà donc vous pouvez sortir soit toute la galerie soit vous choisissez dedans exactement ce qui vous intéresse alors moi je vais tout sortir je vais pas vous le cacher voilà donc vous sortez du coup enfin moi du coup je sortais de la galerie est en fait alors nous avons les ronds comme ça on a les ronds avec un trou au milieu on a les ronds avec un gros trou au milieu on a les octogones avec trous et c'est à les gens je sais pas quoi enfin voilà le plein de forme et vous allez bien du coup aller donc continuer 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 donc là on est toujours avec ces formes là et on a un carré avec les angles arrondis qui est du coup aussi de cette taille là cette taille là nous l'avons et du coup on va prendre à cette taille là pas la petite ni la grande grande on va venir prendre celle-ci une fois que vous l'avez pris alors après donc ça c'est surtout pour la déco en fait attend ils sont j'ai mis où mon bouillon il y a surtout pour la déco en fait c'est ce que j'ai mis du coup derrière moi sont mes boutons là bas voilà donc du coup vous allez venir alors vous allez venir du coup le rétrécir légèrement si jamais vous savez pas comment faire pour rétrécir un objet je ferai un tuto aussi mais bon ça sera c'est assez simple mais pas de problème si vous voulez un tuto j'en ferai un du coup vous mettez à la hauteur que vous voulez la largeur que vous voulez la profondeur que vous voulez etc et ensuite vous allez venir aussi du cours à grandir votre bouton enfant pour en fonction d'un moment qui soit bien dessus donc vous mettez comme vous voulez alors moi c'est pas exactement comme comme là bas du coup parce que c'est pas les mêmes hauteurs et c'est voilà donc vous positionnez bien pour changer du coup la couleur de cet objet c'est pour ça que c'est ultra pratique voilà vous mettez or verre pomme etc ensuite du coup vous allez venir vous avez du coup votre votre fournisseur d'objets et votre bouton maintenant on va passer tout simplement aux paramètres à mettre tout simplement donc déjà on va paramétrer tout simplement lié sur le bouton sur le bouton tout simplement vous allez venir descendre 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 alors vous allez venir dans tout en bas tout en bas donc voyez là nous avons deux petits traits qu'on regarde tout en haut option de base deux petits traits quatre petits traits une étoile et un dessin bizarre donc vous allez descendre descendre tout en bas si actionné transmettre sur leur lourde était le canal que vous voulez le canal qui vous arrange moi par exemple pour l'exemple on va pas se faire chier on va mettre le canal 1 une fois les gars que vous avez mis le canal 1 du coup vous allez venir alors sur votre 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 fournisseur d'objets pareil il ya deux petits traits quatre petits traits une étoile et l'objet vous allez venir sur le troisième remettre l'objet si reçu depuis vous allez mettre aussi canal 1 voilà donc c'est à dire que tout simplement quand ce bouton du coup va être actionné c'est actionné quand il va être actionné ça veut dire transmettre sur aussi le canal 1 qui va simplement remettre l'objet au moment où vous appuyez sur le bouton maintenant les paramètres à faire vous allez tout simplement venir durée d'interaction d'acte 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 d'un délai de réactivation moi je vous conseille de mettre une seconde gros c'est entre les réactivations vous allez pouvoir vous allez voir pouvoir faire pour leur porter le spa à chaque fois le bouton parfois ça peut créer des bugs même si ça m'étonnerait après c'est mode créatif ainsi à des bugs c'est pas mon système donc dès la réactivation vous mettez ce que vous voulez et après c'est tout vous avez seulement deux paramètres à faire sauf si vous voulez écrire un texte avant de cliquer sur le bouton vous pouvez mettre un texte vous mettez ce que vous voulez par exemple armes atypiques, armes typiques, armes rares, armes légendaires quoi que ce soit il faut simplement les gars que vous avez fait ça vous avez simplement du coup votre fournisseur d'objets votre fournisseur d'objets les gars vous allez venir le paramétrer alors là il n'y a pas énormément de paramètres à faire mais il y en a comme oui on descend le troisième action à l'obtention les gars vous allez venir mettre tout gardé remise à temps alors en fait celui ci ça dépend de votre mode de jeu etc moi je conseille de mettre tout gardé remise tous les objets du coup juste en dessous ensuite vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez vous avez mieux or attend oui remise de munitions supplémentaires les gars moi je mets non à chaque fois parce que comme ça je veux pas de munitions en plus quand on reçoit les armes voilà une fois que vous avez fait ça il y a quatre paramètres ici deux paramètres ici et vous avez fini votre système vous avez plus simplement à mettre dans votre fournisseur d'objets les armes que vous souhaitez par exemple je vais mettre ces deux là voilà voilà mais c'est de là du coup quand je les crasse sur le bouton je recevrai les armes si c'est pas incroyable je ne comprends pas voilà donc c'est ultra simple pour le premier tuto les gars après ce qu'il y a derrière c'est juste du décor vous n'êtes pas obligé de le mettre vous pouvez très bien garder les deux mais voilà avec du coup cette galerie là